Alors, les livres et les jeux vidéo ne lui suffisaient plus, c'est désormais sur le petit écran que Geralt de Rive, le sorceleur imaginé par Andrzej Sapkowski, tente désormais de s'imposer. Après une tentative polonaise que l'on qualifiera par euphémisme de décevante en 2001, c'est aujourd'hui Netflix qui réalise une série de 8 épisodes sortis en fin d'année dernière et qui adapte non pas les jeux mais bien les livres. Un essai qui semble payant puisqu'il s'agirait du meilleur lancement pour une série Netflix et cela, selon la firme elle-même, qui n'aurait rien d'autre que d'offrir au public un remplaçant à Game of Thrones. Et pourtant c'est difficile de tracer un parallèle entre Game of Thrones et les fixes d'après les premières minutes puisqu'on voit tout de suite Geralt dans ses oeuvres en train de tuer une Kikimor, donc une espèce de veste monstrueuse qui sévit dans ce monde moyen-âgeux appelé le Continent, on l'avait dit tout à l'heure où les humains règnent depuis plusieurs centaines d'années après avoir soumis ou fait fuir les autres races comme les elfes ou les nains. Et Geralt de Rive, le sorceleur éponyme, est un professionnel. Tuer des monstres c'est son métier et il le fait ma foi fort bien. Et justement, Witcher et cette série est le récit des deux premiers livres, les deux recueils de nouvelles qui tracent beaucoup d'aventures que Geralt a pu vivre, qui sont des recueils, des nouvelles sans forcément de lien direct entre elles, ce qui explique aussi le contexte épisodique de cette série. Donc plusieurs épisodes liés avec leur protagoniste, mais pas forcément sur un plan linéaire. Sauf qu'en parallèle, on découvre aussi le destin tragique de Ciri, héritière exilée du royaume de Sintra qui est pourchassée par Nivgar, donc l'empire local qui cherche à la retrouver notamment pour ses pouvoirs magiques. Enfin, et c'est le principal atout et l'ajout de cette série par rapport aux livres et aux jeux, on suit aussi toute l'histoire de Yennefer de Van Der Berg, la sorcière dont l'ascension vers la beauté et le pouvoir va lui coûter beaucoup plus qu'elle ne le pensait à la base. Ce qui fait de cette série Netflix une adaptation fidèle au livre et qui apporte quand même un petit peu sa contribution à l'histoire du personnage familial principal. Heureusement, le casting est au niveau puisque The Witcher fait partie de ces histoires dans lesquelles les personnages sont au centre et il faut donc une interprétation forte pour pouvoir tenir le rythme. Donc Henri Cavill incarne un Geralt convaincant, simile, puissant, alors qu'Anya Chalotra, elle, elle crève l'écran avec son interprétation de Yennefer. Tantôt vulnérable, bafouée puis triomphante, mais aussi tantôt dominante et dominée par ses regrets, notamment par rapport à ce qu'elle aurait aimé être, ça j'en en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est quand même ce qui est le mieux rendu notamment en ajout par rapport au livre. Un casting, donc généralement des seconds rôles, globalement presque tous très bons, en tout cas presque tous bien utilisés. Il n'y a que Siri qui est les vrais un petit peu en retrait par rapport à sa place notamment dans les livres. Ça risque d'être beaucoup moins le cas par la suite, mais c'est vrai que voilà, dans ce domaine comme dans les autres, on sent que Witcher en garde encore sous le pied. Alors tu parlais effectivement du trio de personnages qui constituent le cœur de la saga. Cela dit, de nombreux spectateurs ont critiqué justement la narration va-et-vient, un peu trop complexe, étant donné que les aventures de Geralt, Siri et Yennefer se déroulent pas forcément dans le même espace et encore moins dans la même temporalité. Voilà, et pour cause, puisque les sorceleurs et les sorcières de cet univers vivent plusieurs décennies en plus que les êtres humains normaux, les aventures de Geralt et Yennefer, elles ont lieu sur quasiment 50 ans, voire même un peu plus en fait dans cette série. On ne le sait pas trop passer d'ailleurs. Et alors que, en fait, pour Siri, ça correspond au présent de la narration. Et étant donné que la série ne met jamais d'encart pour dire l'année où on se trouve, ou du moins la temporalité. Ou alors, comme dans les filles du Dr. Mach, un film qui est actuellement au cinéma, qui ne met pas de couleur précise pour une timeline, ce qui fait qu'on peut être assez confus. Heureusement, à la fois dans les dialogues et aussi dans les épisodes eux-mêmes, où on voit le même personnage qui est enfant ou adulte, on peut se rendre compte que Geralt et Yennefer sont, entre guillemets, dans le passé de Siri. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la série, on va en fait avoir des personnages qui se rejoignent, les lignes temporelles qui vont se réunir, parfois de manière surprenante, et on arrive à la fin de la série en sachant où on va. Et effectivement, on comprend ce que la série a voulu faire, même si ça peut paraître un petit peu, des fois, tiré par les cheveux. Alors du coup, jet-day réussi ou échec critique ? Je suis positif, mais je dois bien reconnaître des problèmes assez visibles, notamment certaines scènes extérieures, tout ce qui concerne séries parfois assez bâclées, je ne sais pas s'il y a eu des nuits américaines qui ont été mal faites. Le fait que tout ce qui concerne les sorceleurs soit assez survolé ou rapidement évoqué, c'est vrai que surtout si on a joué au jeu, on s'attend à voir un petit peu des choses sur les potions, sur Kermorren, la forterie des sorceleurs, ou même sur le background, ils l'évoquent rapidement sans forcément s'attarder dessus. Et surtout que les scènes d'action sont parfois assez plates. Alors il y a effectivement dans le premier épisode un plan séquence très bien fait qui donne le ton, mais qui est plus vitrine, qui ne représente pas forcément toute la série. C'est pour réveiller les fans de Daredevil un petit peu, je pense. Peut-être. En tout cas, on retrouve ici, et c'est ça heureusement que la série arrive à bien faire, c'est de montrer en fait les personnages, leur interaction, leur tourment, ces exclus marginaux qui vont finir par fonder une famille, alors une famille recomposée, prête à tout pour protéger les siens. Un humour qui est récurrent sans forcément être trop lourd. Une musique bien gérée qui évite les lay-lay-lay qu'on aurait pu craindre. En tout cas, je sais que certains craignaient avant la série, même si effectivement, il y a une partie orchestrale qui reprend donc un peu l'idée des thèmes de The Witcher 3. Des costumes, il y a un travail sur les décors qui est intéressant, même si malheureusement, le parent pauvre, ça a été les effets spéciaux, notamment sur certains monstres avec de l'envergure. On sent encore que le budget n'était pas au niveau des ambitions, mais si on veut vraiment forcer la comparaison avec Game of Thrones, on obtient un résultat un peu plus mancal et pour cause, les résultats étaient un peu plus limités, mais l'ambition, elle, était là. Et du coup, il faut faire des choix et c'est vrai qu'on a des batailles un peu comme la saison 1 de Game of Thrones qui ont été escamotées, notamment des grandes batailles rangées, alors que la série a fait le choix de se concentrer sur celle du Mont Sodden, qui est une bataille de mages qui là aussi aurait pu être un peu plus épique, mais on essaie de nous montrer justement des tours de magie, des choses qui sont assez innovantes par rapport à ce qu'on voit sur la fantasy sur petit et grand écran. Pour en avoir plus, il faudra attendre la suite. Moi, je sais que je l'attends personnellement parce que là, on devrait avoir maintenant le troisième livre et la suite, donc à partir de la pentalogie, les romans qui vont être faits. Et c'est là qu'on verra alors justement si ce Witcher Netflix peut s'imposer comme un divertissement de fantasy de référence avec des personnages au destin tragique, une épopée capable de renverser le destin de plusieurs mondes, ou bien si la série coulera tel un dragon touché par un petit tir de baliste chanceux. Après tout, le succès, ça apporte l'argent et la reconnaissance, certes, mais ça peut aussi provoquer l'indolence et la paresse. Et tant qu'à suivre l'exemple de Game of Thrones, autant essayer de ne pas s'inspirer de ses travers. Bon, l'oeuvre est terminée déjà dans le cas présent par rapport à Game of Thrones. C'est vrai. C'est peut-être un élément à prendre en compte. Merci pour ta critique Jonathan. Pierre, tu as pu voir la série. Qu'est-ce que tu en as pensé ? En fait, j'ai un peu les mêmes soucis, c'est-à-dire que il y a vraiment des... Notamment en termes de personnages, je trouve que les personnages sont très bien, pour le coup, très bien campés globalement. Moi, j'ai vraiment le problème de temporalité. Alors, c'est pas le problème d'avoir plusieurs timelines qui me dérangent. C'est qu'en fait, on ne sent jamais le temps passé entre les deux. Et pour moi, c'est un vrai souci qui aura pu des fois juste régler par... D'ailleurs, entre parenthèses, ça va aussi aller dans le sens de relations entre les personnages. Ça aura pu être réglé par des dialogues de personnages qui se disaient 3PL, ici, on est passé il y a 30 ans, on va faire ça. Quelque chose qui montre d'une part... Qui verbalise un peu plus. Voilà, qui montre d'une part qu'il s'est passé des choses et surtout qu'eux ont vécu les choses ensemble. C'est-à-dire que le lien entre Geralt et Yennefer, on comprend moins s'ils nous avaient dit plusieurs fois qu'ils avaient vécu les choses ensemble, qu'ils avaient partagé des moments, on aurait mieux compris qui étaient l'un pour l'autre et à quel point ils tenaient... Qu'ils se connaissent depuis plusieurs années, voire dizaines d'années en fait. Et c'est vrai qu'on les voit deux ou trois fois. C'est ça, on devrait sentir ça, effectivement, on ne le sent pas. Alexis, Guillaume ? Vas-y. Moi, finalement, j'ai bien aimé. Alors, ce n'était pas forcément le cas des premiers épisodes, mais au long cours, la série n'était pas si mal foutue. Le truc qui m'a vraiment gêné, par exemple, ce n'est pas forcément ces histoires de timeline. En vrai, quand tu connais un peu la série, surtout que tu connais l'écriture des romans, tu te dis que, au final, c'est plein de petites histoires qui vont chevaucher et qui vont retrouver leur long cours par la suite. Ce qui m'a vraiment gêné, par contre, c'est qu'au vu de la production de la série, je m'attendais à une... Enfin, au vu de l'attente de la série, je m'attendais à une production un petit peu plus léchée. Je m'attendais à voir des monstres, beaucoup plus. Je m'attendais à... Je ne sais pas, je m'attendais à plus de spectaculaires et je ferais peut-être un petit grief au niveau de la photo globale de la série qui fait un peu, comment dire, sous-série de science-fiction qui m'a un peu gêné. Disons, c'est le filtre grisâtre tristounet qu'on se tape depuis Avengers 2. Le filtre jaune pisse grisâtre qui est un peu gêné. C'est plus Snyder. C'est plus Snyder. C'est plus Snyder. Justement bleu, c'est ce que je disais. Tous les extérieurs bleuâtres comme ça. Disons, oui, on n'est pas dans la photographie abondante et luxuriante des jeux. Pour le coup, clairement pas. C'est un univers plus austère. Pas mal de réactions sur le chat qui disent que finalement, les défis en temporalité n'ont pas beaucoup dérangé. Je cite Dark Anom pour le coup. Merci Dark Rayon pour les sautes de ta chaise. Tu m'as donné 10 000 donc je saute de ma chaise. Alexis, toi, tu n'avais pas été trop dérangé par la temporalité ? Non, je trouve qu'au final, on ne sait pas exactement quand se passent les histoires de Gérald. Gérald et Yennefer. En fait, on s'en fiche, je trouve, parce qu'on comprend à peu près quand ça se passe et comment. À partir du moment où on a compris que ce n'était pas au même moment, je trouve que ce n'est pas trop dérangeant. Mon principal reproche que je pourrais faire à la série, c'est évident, il y a des moments vraiment, on n'y croit pas du tout parce que c'est vraiment très très mal fait, c'est vraiment dérangeant. Je pense notamment l'histoire d'une chasse à un moment, c'est vraiment dérangeant. Ce qui me dérange peut-être, c'est que quand on ne connaît pas l'univers de The Witcher, c'est impossible de s'y retrouver dans ce truc parce qu'au bout de 10 minutes, on name dropper l'empire du Nilgarde, les machins, les trucs et tout, l'introduction, elle est terrible et ça, je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un effort là-dessus sur ce point-là pour permettre aux néophytes de pouvoir s'approprier l'univers. Disons que oui, Game of Thrones faisait l'effort dans son générique d'introduction de recaser la situation d'énonciation pour qu'on au moins comprenne l'échiquier et qu'ensuite, on voit les personnages réagir en fonction de deux ou trois péripéties et faire le choix de s'y attacher ou pas mais Witcher ne fait pas cet effort-là. Mais pourtant, le dernier point, c'est que pour le coup, ils ne l'ont pas. Je trouve que la série, elle n'est pas édulcorée parce qu'elle arrive sur Netflix. On aurait pu craindre que ça soit une version Disney mais ça ne l'est pas. Et je pense, regardez le premier épisode, le combat d'épée à la fin du premier épisode à Blavikane, je trouve qu'il est particulièrement bien réussi. Surtout après Star Wars 9, on a des clorographies qui sont vraiment genre de la danse en fait. Là, on a vraiment quelque chose. On voit que vraiment deux personnes qui se battent pour se tuer. C'est un meilleur combat d'épée que j'ai vu dans une série même dans un film globalement. C'est super réaliste. Je trouve vraiment très bien. Et justement, lui, il danse. Geralt, on le voit, il y a un côté félin, il y a un côté gracieux, élégance de sa mise à mort en fait. Et c'est vrai que dans ce plan séquence, c'est ce que je disais, c'est un des meilleurs plans séquence, je pense, effectivement, tu parlais de Tardéville, je pense même que ça va au-dessus pour moi. Mais effectivement, le problème, c'est que c'est sa côté vitrine et tout n'est pas au même niveau. Ce qu'il faut, c'est justement après dans le combat justement, durant la chasse dont on parlait, c'est vrai qu'il y a aussi un combat à ce moment-là avec quasiment le même nombre de personnages et c'est beaucoup plus cheap et on dirait lui, il vous est non. Après, l'intérêt de cet épisode était peut-être ailleurs, plutôt structuré en épisode Doctor Who, j'ai trouvé. Non mais voilà, avec le côté justement quelque chose d'extérieur. C'est vrai que on aurait pu le mettre docteur à la place. Moi disons, pour donner un petit peu mon avis avant de refermer cette case, qu'il faut quand même qu'on conclue. Moi, j'ai trouvé que l'arc entre Geralt et NFR, c'était l'essentiel en ce qui me concerne, ce que je retiens de Witcher, c'est surtout ça. Et c'est plutôt réussi. L'arc de Yennefer est assez ouf. Je trouve, Agna Chalotra, elle donne tout pour son rôle. C'est assez incroyable. Et non, globalement, j'espérais un Doctor Who d'arc fantasy avec justement des petites histoires comme ça à droite à gauche à Guste Geralt qui fait des trucs. Finalement, c'est un peu le cul entre deux chaises avec la grande histoire, la petite. On jongle entre les deux. Puis finalement, le dernier épisode te montre à la toute fin que finalement, toutes les temporalités se rejoignent. On va peut-être aller dans un truc plus linéaire et peut-être mieux tenu pour la saison 2. En tout cas, on l'espère. Merci pour vos avis partagés. Jeux vidéo, BD, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels avec Carel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.